C'est une nouvelle chronique dans l'émission Face à la jeunesse, c'est le grain de sel de Guérin. Alors Jean Lassalle, depuis l'assassinat du journaliste Khashoggi se pose bien évidemment la question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Angela Merkel pour l'Allemagne vient de suspendre ses contrats d'armement, tandis qu'Emmanuel Macron envisage lui de poursuivre les ventes. Vous avez dit sur LCI il y a quelques mois, je vous cite, les pays qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite et au Qatar sont du côté de Daesh. Jean Lassalle, la France est du côté de Daesh ? La France a été du côté de Daesh, elle n'y a pas été par, comment je dirais, parce qu'elle avait l'âme plus noire, elle y a été pour vendre des armes. Et c'est ça qui est tragique dans notre temps, et c'est ça que j'ai voulu dire. Ça m'a valu des centaines de milliers de messages de menaces de mort, mais la réalité est là. Nous avons armé, pour faire entrer de l'argent, nous avons armé nos pires adversaires, ceux qui ont mis l'arme entre la main de ceux qui ont fait le pire chez nous. Alors il faut arrêter cette hypocrisie. Cette hypocrisie, il faut tout mettre sur la table et expliquer aux Français, parce que sinon ils ne comprennent rien. Donc je suis heureux que l'on reconnaisse cet état de fait et j'espère que M. Macron va cesser immédiatement la vente de nos armes à ces, comment je dirais, à ces criminels. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.